L'Astara Planina, aux vieilles montagnes ou encore les grands balkans, est d'une petite partie de la chaîne des Carpathes qui s'étend sur les régions frontalières de la Syrbie et la Bulgarie et où se trouve le plus haut sommet du pays, Midser, à une altitude de 2169 mètres. Située dans la peninsula balkanique en tant que partie du massif balkanique occidental, l'Astara Planina est l'un des habitats naturels les plus diversifiés en Europe. C'est un exemple d'harmonie de la nature intacte, de l'histoire intéressante et d'une tradition riche, et grâce au potentiel touristique, elle représente la priorité dans la stratégie de développement de cette branche de l'économie. Stara Planina est l'habitat de 1195 espèces végétales, dont plusieurs espèces de fruits et de fourrage, ainsi que de plantes médicinales, et plus de 50 espèces figurent dans la liste des espèces rares et en péril en Europe. Dans cette région vit plus de 30 espèces de mammifères et 200 espèces d'oiseaux, mais elle est plus connue dans le peuple par les races autochtones d'auvins, de quatre-brins et de bovins, qui se sont adaptées à la vie dans les pâturages en altitude. Et tandis que les sommets semblant tout au long de l'année, la plus grande partie de la montagne est sous la neige près de six mois, ce qui est le préalable principal pour l'aménagement de pistes de ski. Stara Planina est un trésor de tradition populaire, préservé de l'oubli par l'association Isver de Kniegevac. Les membres en sont majoritairement des femmes qui ont maîtrisé l'art du tricotage, de la broderie, de la confection de costumes. Elles ont ravivé la confection des chaussettes doublement tissées, spécifiques par des ornements aux couleurs riches. Dans cette région, les ornements doublement tissés sur des chaussettes ont connu le ressort au XVIIIe siècle, et les documents écrits mentionnent que leur nombre s'élevait à 734. Ces chaussettes représentent un trésor ethnique national. Elles sont tissées exclusivement avec de la laine noire ou rouge. Il y a des exemplaires originaux qui font partie d'une collection de 600 paires, conservées comme un bien culturel important au musée de Kniegevac. Cette association préserve également de l'oubli de nombreuses recettes de plats traditionnels des bergers de Stara Planina. Le plat le plus célèbre est connu sous le nom Belmousse, fait de farine de maïs et de fromage, mais d'un fromage fait de lait tout juste collecté. On le cuit comme le pain, son goût et son odeur sont uniques, comme cela est le cas avec tous les aliments préparés avec des ingrédients de la Stara Planina, montagne connu en cœur comme le toit de la Syrbie.